Est-ce que la guérison de l'aveugle de naissance dans Jean chapitre 9 est un miracle ou est-ce que c'est juste un prodige avec une signification ? Donc rappelons d'abord l'histoire, il s'agit d'un aveugle de naissance, il mendit et Jésus commence par parler de la lumière, qu'il faut entendre, qu'il faut voir la lumière. Parce que la nuit vient et tant qu'il est encore dans ce monde, on peut voir la lumière puisqu'il l'enseigne. On voit donc qu'il va donner à son miracle un sens spirituel, il s'agit de comprendre pourquoi nous sommes sur terre et ce que Jésus est venu faire sur terre. Puis il prend de la boue qu'il a fait en crachant par terre, il en enduit les yeux de l'aveugle et il lui dit, va te laver à la piscine de Siloé, Siloé qui veut dire envoyer et l'aveugle il y va. Et il retrouve la vue. Et les gens le reconnaissent, qui marchent dans la rue, ils disent, mais ce n'est pas l'aveugle qui mendiait. Et lui répond, c'est bien moi. Alors les juifs sont amenés, les théologiens, que t'est-il arrivé ? Et il dit, un homme m'a guéri. Mais il ne le connaît pas puisqu'il ne l'a pas vu. Or il s'avère que Jésus l'avait guéri le jour du sabbat. Si bien que les grands théologiens commencent à discuter, ça fait tout un pataques et il ne peut pas venir de Dieu. Il l'a guéri le jour du sabbat. Et d'autres répondent, mais quelqu'un a-t-il guéri un aveugle de naissance, il ne vient pas de Dieu. Du coup, on fait une enquête, on fait venir les parents et les parents, tout effrayés d'être convoqués comme ça, disent, oui c'est notre fils, nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est aveugle de naissance, mais pour savoir qui l'a guéri, nous ne savons pas. Alors le lendemain, on reconvoque l'aveugle de naissance et cette fois, on l'interroge. Cet homme ne peut pas venir de Dieu puisqu'il t'a guéri le jour du sabbat. Et lui de répondre, tout ce que je sais, c'est qu'il m'a guéri et on sait très bien que quelqu'un qui ne vient pas de Dieu ne peut pas guérir comme cela. Et les théologiens de se mettre en colère contre lui et de lui dire, tu es un disciple de cet homme. Nous, nous sommes disciples de Moïse, mais cet homme-là, nous ne savons même pas d'où il vient. Et l'aveugle de répondre, c'est bien là le problème, vous ne savez pas d'où il vient. Le ton monte, ils se mettent à l'insulter, à le mépriser, tu n'es que péché depuis ta naissance et ils le chassent. Et voilà que Jésus le rencontre, le rencontre dans la rue. Et Jésus lui demande, crois-tu au fils de l'homme ? Et l'homme, l'ancien aveugle de répondre, Seigneur, comment croirais-je en lui ? Je ne le connais pas. Et Jésus de lui répondre, tu le vois devant toi. Alors l'aveugle se prosterna devant lui. Alors cette histoire étant racontée, premier point, est-ce que c'est un miracle au sens réel du terme ? Eh bien je dirais, on ne connaît pas le diagnostic du fait qu'il était aveugle de naissance. Mais il est évident que de la salive et de la terre sur ses paupières ne peuvent pas guérir quelqu'un qui est aveugle de naissance, qui en plus voit d'un coup et voit bien. Il y a quelque chose qui manifestement, si ça avait lieu à Lourdes, serait reconnu comme miracle. Est-ce que ce miracle a vraiment eu lieu ? Eh bien, les exégètes modernes disent, selon la méthode historico-critique, nous ne pouvons pas prouver que c'est vrai. D'autres déduisent, donc ce n'est pas vrai. Pour la foi, évidemment que c'est vrai. Jésus les a faits ces miracles-là, sinon la résurrection qui elle, dans notre foi, est bien réelle, serait fondée sur des mensonges. Cependant, là où les exégètes modernes ont raison, c'est de dire, ça a un sens spirituel. Évidemment, le fait que cet aveugle de naissance est guéri par Jésus, ça signifie que tous les hommes qui ne connaissent pas ce qu'ils font sur terre, qui sont comme aveugles qui traversent la vie dans le travail, fonder une famille sans savoir pourquoi, eh bien, ils sont comme des aveugles de naissance. Et voilà que la grâce de Jésus, son enseignement qui est la lumière, leur ouvre les yeux. Tout d'un coup, tout prend vie. Donc, c'est toujours le même mystère dans l'Évangile. La prédication de Jésus, la venue de l'Esprit-Saint dans le cœur, tout ça donne le salut à tout point de vue, y compris du côté de l'intelligence qui voit la lumière. Voilà ce que signifie la guérison de cet aveugle de naissance.